Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis Dorado avec une autre lecture en amour et cette fois-ci pour cette nouvelle lune-là. Donc, bonne nouvelle lune en balance tout le monde. Un moment d'équilibre dans notre vie ou cette énergie qui nous permet ça de plus en plus. C'est la fête à mon ami Marie. Alors, bonne fête Marie. Bonne fête Marie. Ok. Et puis, bien c'est ça. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce week-end de cette nouvelle lune. Je vais commencer avec une chanson pour vous. Message en amour pour le week-end. Je vais coller la chanson dans la section des commentaires pour vous. Don't let me down to the Beatles. Ne me déçois pas. Ne me déçois pas. On va continuer. Ça peut parler pour vous ou la personne à qui vous pensez. Ne me déçois pas. Don't let me down. Ah! Plus il y en a, mieux que c'est. On va prendre le même message. Possiblement encore une énergie tierce ou sinon il y a plusieurs options dans la vie de cette personne. On va aller voir comment cette personne vous perçoit en ce moment, ok? La personne à qui vous pensez pour le week-end. Comment êtes-vous perçue aussi en général, ok? Ah! Il est 11-12. Les noms. Alex. Alexandra. Alexandre. Alex. Sarah. 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 Non. Et Thierry. Les trois noms. Alex. Sarah. Et Thierry. Les lettres sorties. D. Et O. Donc, D. O. On y va avec les mots qui sont sortis. Brave. Grâce. Guerrière ou guerrier. Rêve. Pardon. Et foi. C'est vraiment quelqu'un qui mise sur votre bonté, votre cœur qui aime inconditionnellement, votre cœur grand, votre cœur de guerrière, guerrier. C'est quelqu'un qui se fie sur ça. C'est quelqu'un qui pourrait vous demander pardon, qui aurait rêvé à vous. Cette personne pourrait rêver à vous, beaucoup. Vous a peut-être rêvé à vous, a peut-être rêvé qu'il vous a demandé pardon, que vous avez peut-être dit non. C'est quelqu'un qui a peut-être peur, mais il vous voit comme une personne, quand même, vous êtes une personne gracieuse. Vous n'êtes pas, même si vous êtes, même si vous êtes guerrière, vous êtes gracieuse, une personne qui ne méprise pas les gens. Maintenant, on a le chiffre, un chiffre 9, 9, 9. Donc, ça peut indiquer fin de cycle, ok? Fin de cycle difficile. On est presque arrivé là où on voulait être. Ici, il y a quelque chose qui change beaucoup. Cette personne vous voit comme une personne qui a beaucoup changé, qui a beaucoup transformé votre vie. Vous avez transformé votre vie en quelque sorte ici. Ah, il y a des tarots quand même ici qui sont sortis. Ok, un instant. Wow! Ok, on a ça. Je trouve que ça ressemble à un nuage. Donc, ça, ça peut vous parler, pas à tout le monde, mais ça peut parler aussi de, êtes-vous une personne qui est moitié, les choses sont moitié pleines, le verre est moitié plein ou moitié vide. Donc, ça peut parler de ça aussi. On a une queue de baleine. Encore, rêve, c'est très, il y a quelque chose de très, Éthérique. Éthérique. Éthérial. Je le sens en anglais. Éthérique. Ah, éthérique. Comme ça. Ok. Donc, moi, éthérique, féerique, éthérique, éthérique. J'invente des mots. Franglish. Ok, on a une bague. Il faudra y avoir ici. C'est quelqu'un qui voit ce lien peut-être aussi, qui est éternel. Ok. Donc, les deux tarots qui sont sortis, c'est le soleil, énergie lion, et la tour. Ok. Le soleil, c'est tout petit, là. C'est le soleil et la tour. On dirait que vous êtes arrivé dans la vie de cette personne, peut-être à un moment inattendu, ok? Mais vous avez apporté de la joie dans la vie de cette personne, à un moment inattendu pour cette personne. Vous avez apporté le bonheur, la joie. Vous êtes un soleil inattendu dans la vie de cette personne. Vous pouvez aussi recevoir des nouvelles, de très heureuses nouvelles pour vous. Ok. Des nouvelles que vous n'attendez pas. Ok. Ok. Donc, je vais aller regarder maintenant l'énergie de la personne à qui vous pensez. Je vais aller chercher des messages. Je vais aller chercher votre énergie et l'énergie aussi du lien à venir. Ok. Donc, l'énergie. Comment cette personne se sent par rapport à vous? Ah, savez-vous quoi? J'ai envie de commencer avec votre énergie cette fois-ci. Je vais commencer avec votre énergie. Comment vous sentez-vous en ce moment? Excusez-moi. Les cheveux là encore. Comment vous sentez-vous en ce moment, mes amis, par rapport à cette personne? On va aller regarder votre énergie. Donc, prenez seulement les messages qui vous parlent. C'est pour un collectif. Alors, on va aller regarder votre énergie. Donc, même si vous avez le cœur brisé par rapport à cette personne, peut-être que vous avez un cœur brisé, ça a été comme ça, peut-être un bon bout dans votre vie, peut-être que vous aviez l'impression de ça, mais il y a vraiment, vraiment, vraiment cette joie et c'est du nouveau dans votre énergie. Donc, une nouvelle façon de se percevoir, une nouvelle façon de s'accepter, de prendre soin de soi, être bienveillante avec soi-même. C'est une nouvelle vie, c'est un processus, c'est aussi cette énergie d'être, on dirait que vous êtes en train de maîtriser, être dans la joie le plus possible, et pour guérir le cœur brisé. Parce que le cœur brisé, c'est, on prend personnel qu'est-ce qui nous est arrivé. Mais là, vous voyez, vous voyez votre propre valeur ici. Cette personne vous a probablement brisé le cœur dans le passé ici, là. Don't let me down. Cette personne vous a let down. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de vouloir cette personne pour vrai, cette personne pourrait ressentir ça dans l'énergie. Je vais aller chercher des messages de vous à cette personne, ou ce que vous avez sur le cœur par rapport à cette personne. OK. Donc, pour le week-end et cette nouvelle lune. Parce que vous avez encore cette énergie de le cœur brisé. Donc, si vous n'avez pas le cœur brisé, bien, ce n'est pas vous. Il se peut que cette personne revienne avec une offre ici. J'ai besoin de savoir ce que tu ressens vraiment pour moi. Il vous a souvent laissé dans ce gros point d'interrogation. OK. Parce que peut-être qu'il vous a dit, ah non, ça ne m'intéresse pas, mais il a agi, ou il est revenu, ou il a agi d'une autre façon. Donc, il y avait beaucoup de confusion. Que veux-tu? Que veux-tu? Que veux-tu? Je ne dors pas très bien et je me sens très fatiguée en permanence. Et vous avez l'impression, vous avez été très bienveillante envers cette personne, mais vous ne recevez pas la même bienveillance. Vous n'avez pas reçu la même bienveillance. Vous avez procuré de la joie à cette personne, mais pas cette personne. J'aimerais que tu arrêtes de m'ignorer. Si cette personne fait tout le temps ça ici, ghosting, c'est du ghosting. OK. Aussitôt que vous lui posez une question dans le passé ou quelque chose comme ça, c'est quelqu'un qui arrêtait la communication ou ne répondait pas à votre question. J'ai libéré les peurs et les négativités du passé qui bloquaient ma croissance et mon bonheur. OK. Donc, le cœur brisé ici, là, vous êtes en train de le réparer tout seul, par vous-même. Vous vous sentez délaissé par cette personne. Vous vous êtes senti délaissé, fatigué, toujours resté dans, 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 je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, là. Dans le questionnement, dans la confusion. OK. Je vais aller regarder l'énergie de cette personne par rapport à vous. Maintenant. Observateur. Donc, probablement que vous êtes, vous êtes en, vous ne parlez pas, là, avec cette personne muet. Oui. C'est ça. Il n'y a pas de communication. Ça, là, ça vous, dans le passé, surtout, ça vous affectait énormément. On dirait que là, vous êtes quand même habitués, mais vous aimeriez quand même savoir. Et si on a la réponse, c'est non. C'est quelqu'un qui ne veut pas répondre à vos questions. J'aimerais que tu arrêtes de m'ignorer, s'il vous plaît. Non. Je n'arrêterai pas. Partenaire karmique. Il peut y avoir une autre personne dans la vie de cette personne. Ça, ça vous a brisé le cœur. Ça vous a brisé le cœur. Peut-être que vous l'aviez su très soudainement. OK. Je vais clarifier la réponse. C'est non. Mais je sais que cette personne ne veut pas répondre à vos questions. Pour certaines personnes, ici. On la purge. C'est quelqu'un qui a essayé de se défaire de vous. Possiblement avec une autre personne, ici. Je vais clarifier ça. Il vous a ignoré. Il a plus donné possiblement d'attention à d'autres personnes. Si ce n'est pas juste une personne, ça peut être plusieurs. C'est quelqu'un qui donnait beaucoup son attention à d'autres personnes. Qui vous a ignoré. Qui a ignoré votre... Qui vous a fait sentir que vous n'aviez pas de valeur. OK. Peut-être que vous étiez en communication avec cette personne. Mais il était toujours à chercher à être avec d'autres personnes. Il ne faisait rien avec vous. Mais il faisait des choses avec tout plein d'autres personnes. Et ça vous a fait sentir vraiment... Ça vous a fait... C'est quelqu'un qui ne vous choisissait pas. OK. Chez la chair de poule. On dirait qu'il ne vous choisissait pas par exprès. C'est quelqu'un qui voulait vous garder vraiment à vous sentir... Il voulait vous rabaisser assez que vous ne vous sentiez vraiment pas belle ou beau ou de valeur du tout pour garder le contrôle sur vous. du chevalier des coupes. Du chevalier des coupes. Cinq débattants. Il a créé des conflits. Il vous a fait... On dirait que cette personne a joué beaucoup à manipuler. A beaucoup manipulé les choses avec vous. C'est quelqu'un ici qui s'est exprimé juste assez. Juste assez. Un vide de pentacle. Et le pape. Oups. Excusez-moi. Tu as juste l'impression que cette personne ici, maintenant, comprend plus. OK. Cette personne comprend plus. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup joué avec vous. C'est quelqu'un qui ne vous a pas dit vraiment. Qui ne voulait pas vous dire. Qui vous a dit non. On dirait que c'est quelqu'un, maintenant, qui travaille beaucoup sur lui. On dirait que tout d'un coup, il y a eu une... Possiblement, une soudaine... Réalisation. Mais je vais clarifier plus. C'est quelqu'un qui a beaucoup envie de vous dire quelque chose. Il a peut-être peur de causer des conflits. Plus de conflits avec vous. Ou... C'est quelqu'un qui ne veut pas parler. Qui est très aussi... Comme le nœud dans la gorge. Comme l'illustration que j'ai mise, là, dans la communauté. C'est quelqu'un qui est très... A beaucoup de conflits intérieurs. Je dis, je dis pas. Je dis, je dis pas. J'y vais, j'y vais pas. J'y vais, j'y vais pas. Six des épées. C'est quelqu'un qui a quitté, qui vous a quitté. C'est quelqu'un qui vous a démontré de l'amour, mais qui vous a quitté. Sept des bâtons. Petite personne qui a créé énormément de drames. Des drames. C'est quelqu'un qui vous a repoussé pour aucune raison du tout. Cinq des épées. Hey, 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 hey. Excusez. Dix des épées. Non, mais cette personne, c'est une personne hyper instable. Ou qui a été instable. Il y a quelque chose qui est terminé dans sa vie. Je vais clarifier davantage. C'est pas... C'est vraiment pas super, là. Par quoi vous êtes passés, là, vous. Voyons donc. C'est quelqu'un qui a beaucoup joué avec vos émotions. Auto-sabotage. C'est quelqu'un qui a des très mauvaises habitudes. Quelqu'un qui quitte, qui revient, qui bloque, qui ignore, qui vous fait sentir que... Comme, on dirait que cette personne vous voit brave et guerrière parce que vous aviez à... À délai avec... Qu'est-ce qu'il vous a fait... Vous avez passé à travers beaucoup avec cette personne. C'est pas une personne qui est très stable. C'est quelqu'un qui aimerait changer beaucoup de ce qui s'est passé dans le passé, là. J'ai l'impression que vous n'allez pas le croire. Il pense que vous n'allez pas le croire. Mais c'est qu'il a appris avec le... Le pape, c'est quelqu'un qui est de plus en plus... En découverte de lui-même, là. Beaucoup de... De plus en plus conscient de lui-même, ici. OK. Il peut terminer une situation karmique dans sa vie, ce week-end. Cette nouvelle lune pourrait l'aider à décider de ce qu'il veut. OK. Ça, c'est pas pour tout le monde, mais ça pourrait se terminer ce week-end. Il pourrait y avoir quelque chose. Il pourrait y avoir quelqu'un qui va avoir... Ça peut être faux. Faites attention ce week-end. Mais j'ai l'impression qu'il pourrait être en train de laisser une tierce, une partie, une autre personne, possiblement. Je vais aller chercher des messages de cette personne. Il y a quelque chose qui se termine, en tout cas. C'est pas facile, cette fin. OK. Ils disent des épées, c'est pas facile. C'est... Ouch. Il pourrait... Cette personne pourrait penser que vous aviez... C'est juste terminé, vous deux, là. C'est terminé. Il n'y a plus d'histoire, là, là. Ils pourraient avoir peur de ça. Je sais que je t'ai fait mal. Ce n'était pas mon intention. Je sais que je t'ai blessé. Ce n'était pas mon intention. Je m'ennuie de toi. Tu me manques. Il ne dit pas. Il ne vous dit pas ça. Il ne le montre pas sur tout. OK. Maintenant, il n'est pas le bon temps. Il peut y avoir, comme je vous dis, c'est une autre personne. J'ai tellement de regrets pour tout ce que j'ai dit et fait. Il voit. C'est peut-être complètement terminé entre vous. Et il pourrait vraiment... Sans vouloir. OK. Allez chercher d'autres messages de cette personne pour ce week-end. Nouvelle Lune. Tu es ma famille et ma maison. Je sais que je t'ai fait mal. Puis, je n'ai pas voulu. Ce n'était pas ça que je voulais faire. Je réalise combien tu as souffert dans cette connexion. Tu me manques. S'il te plaît, sois patiente avec moi. Il y a quelque chose qui change aussi chez cette personne. C'est quelqu'un qui se fie aussi sur les changements que vous avez faits. Est-ce que vous allez avoir un cœur qui pardonne? Tu as impacté ma vie d'une manière que tu ne sauras jamais. J'ai tellement de regrets. On réalise aussi la valeur de l'autre souvent lorsqu'on perd l'autre. OK. Donc, il pourrait avoir l'impression de vous avoir perdu. Complètement. Surtout s'il a été si instable avec vous. Qu'il a fait des choses. Je suis désolée pour tout ce que j'ai fait. J'ai tellement de regrets. Tout ce que j'ai dit, j'ai fait. Peut-être qu'il a été vraiment d'une méchanceté avec vous. Il a joué beaucoup avec vous. Il a pris pour acquis l'amour que vous aviez pour lui. Que vous serez toujours là. donc qu'il pouvait vraiment jouer avec vous un peu. Pour certaines personnes, c'est des habitudes qu'elles ont acquis avec les années. Qu'elles ont des mauvaises habitudes. OK. Je vais aller chercher un message. Je vais aller regarder les intentions de cette personne avec les Romance Angels. pour l'avenir du lien. OK. Ce qui pourrait venir dans le lien. Je vais juste prendre une carte. L'avenir du lien avec cette personne. Cette situation vous demande d'avoir la foi. La foi. C'est sorti aussi dans les Charms. La foi. Et pardon. Il se peut que cette personne ait besoin de votre ouverture. Elle a besoin de cet amour inconditionnel. cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, prenez seulement les messages qui vous parlent. Je vais aller chercher le message des anges maintenant. Ce que les anges aimeraient vous dire pour cette nouvelle lune ce week-end. Vendredi 13 en plus. Aller de l'avant. Aller de l'avant. Très beau. Très beau. OK. Donc, pour certaines personnes, cette personne revient, demande pardon, si ça, ça va bien, vous voyez. Aller de l'avant, on vous dit. Vos prières et vos attentes ont été entendues et exaucées. nous sommes à vos côtés depuis le début. Pour vous aider à régler cette situation et nous continuons à veiller sur vous et sur tous ceux qui sont concernés, restez sur le chemin que vous avez emprunté. Vous verrez comme il vous mènera loin. Continuez là, là. Continuez et ayez la foi. OK. C'est ça. Continuez sur votre chemin, les amis. Ça va super bien ce parcours. Alors, c'est ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite un magnifique week-end et on se repart bientôt. Bye, bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada